Bonjour tout le monde ici Kefren, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre nombre de FPS à Black Desert. Il y a deux moyens de le faire, il y a premièrement à l'intérieur du jeu puis deuxièmement il y a aussi un fichier de configuration que vous pouvez changer qui a un petit peu plus d'options, qui va vous permettre d'avoir un petit plus de flexibilité pour augmenter votre nombre de FPS. Donc premièrement on commence, on commence par les textures. Texture en gros ça va tout dépendre du nombre de VRAM que vous avez sur votre carte, donc si vous avez une carte 4 JIG, il n'y aura pas de problème, même 3 JIG je pense que vous êtes correct. Si vous avez des cartes qui sont en bas de 2 JIG, je vous conseille d'essayer Medium et Low parce que si vous maxez votre VRAM sur votre carte, vous allez avoir des drops de FPS, ça c'est sûr. Première chose. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire? Depopfield je vous conseille de l'enlever, vous voyez ce qui est cool le jeu là, il vous donne un exemple un peu de qu'est-ce que ça fait. Donc je vous conseille de le décocher. J'ai quand même vu une bonne amélioration de ce niveau là, tout dépend de la zone où vous êtes, mais ça va être facilement 4 à 5 FPS. Très important. Improved distance, c'est la même chose, on enlève ça ici. Assurez-vous que c'est pas enlève. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blog on display, j'ai pas eu de problème avec ça. Et en effet, si vous avez un PC à l'entrée de gamme ou de moyenne gamme, je vous conseille aussi d'enlever celui-là, vous allez voir facilement 4 à 6 FPS d'amélioration si vous le décochez. C'est tous les effets finalement quand vous êtes en train de vous battre, vous allez voir, ça donne vraiment, vraiment une amélioration. C'est sûr que vous pouvez toucher à anti-aliasing, ça va vous donner facilement un, je pense encore une fois, 3 à 4 FPS. C'est seulement du FXAA, donc ça prend pas beaucoup de jus dans le jeu. Ils ont pas mis différents types d'anti-aliasing. Donc, honnêtement, de l'enlever, c'est un peu chiant parce qu'il y a pas d'anti-aliasing, le jeu est pas très beau. Donc, je vous conseille de le laisser. Ok? Par la suite. Au niveau des optimisations, ça, j'ai pas trouvé encore comment décocher ce maudit truc. Si vous savez comment commenter dans la section en bas dans mon vidéo, je vais être vraiment intéressé. Donc, à chaque fois, je l'enlève, je le maxe, même si je l'enlève, techniquement, il est plus actif. Puis, j'enlève aussi le Graphic Carlo Power Mode parce que j'ai pas une carte d'entrée de gamme. Donc, je l'enlève à chaque fois. Mais j'ai comme l'impression que ça fait quelque chose, honnêtement. Par la suite. Transparence, touchez pas à ça. Au niveau du scaling, ça, c'est le scaling de votre résolution. Donc, si vous allez en bas de 100%, vous allez voir beaucoup de performance si ça va vraiment s'améliorer. Par contre, vous allez voir quand même la qualité de votre image qui va beaucoup, comment je pourrais dire, pas descendre. Mais vous allez avoir une perte au niveau de la qualité de l'image, au niveau des graphiques aussi. C'est vraiment downgradé finalement sa résolution. Donc, 100% est le défaut de votre résolution. Si vous allez en bas, vous allez vraiment perdre des pourcentages au niveau de cette résolution. Donc, je vous conseille, ça, c'est vraiment dernier recours si vous avez vraiment besoin d'aller chercher des FPS. Mais sinon, c'est correct. Au niveau du focus effect in comeback, moi, je laisse à zéro. Ça aussi, si vous allez voir vraiment, vous allez avoir, si vous le montez, beaucoup de pertes au niveau du FPS. Moi, je l'ai complètement enlevé. Donc, je vous conseille de le laisser à zéro. Les caméras, les effets de caméra, vous pouvez le baisser aussi. J'ai vu maximum, si l'on me met à zéro, j'ai vu une différence de 3 FPS. Donc, pas tant que ça. Fait que c'est à peu près la même chose pour tout ce qui est caméra. Donc, ici, on parle de caméra effect, shake setting, caméra after image effect. On parle ici de 3 à 4 FPS pour chaque braquette. Donc, vous pouvez toucher au slider si vous avez de la misère à faire votre 60. Ça va vraiment vous aider de ce côté-là. Gamma, tout ça, ça, c'est l'ajustement au niveau de l'image. Donc, ça, c'est vraiment si vous voulez changer votre contraste, vos couleurs, etc. Au niveau du screenshot size, encore une fois, c'est quand vous prenez des print screens, etc. Quel format. Pas vraiment important. Puis, en gros, c'est ça à l'intérieur du jeu. Donc, si on quitte le jeu, le fichier uni est très simple. Vous allez dans vos documents, Black Deezer, vous ouvrez Game Options. OK. À l'intérieur, ici, vous allez avoir tous les différents types de graphiques que vous pouvez changer. Il y a même des trucs aussi qui sont différents. Je vous conseille de les essayer. Vous pouvez changer aussi votre FOV, très important ici. Ça, c'est quand même cool. Je vous conseille de le toucher puis de l'augmenter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Assurez-vous, c'est un peu bizarre, texture quality high, c'est zéro dans le jeu-là. Donc, assurez-vous, c'est le contraire. Un va être genre médium, deux va être low. Donc, assurez-vous de faire le contraire. Puis, tout le reste, quand vous voyez des chiffres 1, anti-alaising, SSO, c'est tout ce qu'on a vu tantôt. C'est des chiffres que 0, c'est je le désactive, 1, je l'active. OK. Donc, c'est là-dedans que vous allez pouvoir gosser votre setting. Il n'y a pas… Qu'est-ce que je trouve là? Qu'il n'y a pas vraiment d'option au niveau du shadow, les ombres. Ça, c'est toujours quelque chose qui est quand même intéressant à changer parce que ça donne beaucoup plus de FPS. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Postez-moi votre processeur, votre carte graphique. et votre RAM. Puis, comme ça, je vais pouvoir vous aider du mieux que je peux. Merci tout le monde. Bye-bye.